... Et alors, joli filet ! Je suis Mademoiselle Agnès, je suis présentatrice mode sur Canal+, je suis les défilés depuis 100 ans. Je produis des émissions sur la mode et des documentaires dont l'un s'appelait « Retouis-nous à Palm Springs ». Cette saison encore, je dois suivre les défilés à Paris au milieu de l'insurrection de l'Afrique du Nord quelques jours avant les catastrophes naturelles et nucléaires japonaises. J'ai les hormones un petit peu capricieuses et mon corps vibre en entier alors que les défilés s'abattent sur Paris avec l'une des saisons les plus calamiteuses depuis la décapitation de Marie-Antoinette un matin d'octobre 1793 sur la place de la Concorde. ... Dès le début des défilés parisiens, c'est la panique, la débâcle, le méga-stress. Un couple accuse John Galliano de propos antisémites dégueulasses à la terrasse d'un café. Le couturier aurait accusé la femme d'avoir des sourcils bas de gamme et des bottes bas de gamme, ce qui jusque-là m'aurait fait marrer. Mais les propos antisémites tout de suite, plus du tout. Le lendemain de John Galliano est suspendu par d'heures qu'il emploie depuis 1997. Le couturier clame son innocence pendant plusieurs jours, mais soudain, émerge une vidéo qui fait froid dans le dos et au cerveau. Are you blonde? Are you blonde, Miss Blanc? No, but I love you, it's blonde. Some people like you would be dead. Oh my God! Your mother and your father's big fucking cats. Oh my God! I love you, it's a problem. With you, here, I'm not with... With all people. You don't like peace, you don't want peace in the world. Don't want people like ugly people. But where are you from? Where are you from? You're a star. C'est une chape de plomb qui tourne sur le milieu de la mode qui cherche à justifier le pétage de plomb inexcusable par tous les moyens. Les théories sont toutes plus idiotes les unes que les autres. John Galliano est victime d'un complot, ce sont les gens qui l'ont filmé qui sont méchants. Il avait mangé un caramel infecté, LVMH voulait le virer. Les rédactrices tentent de trouver mille parades pour ne pas avoir à faire face à l'horreur absolue du Jean Hitler. La fête du futile et du délire en refuse de voir l'ampleur du déraillement et pourtant, à l'image sans doute de la société, la mode se met à vomir son stress de la surproduction d'images et de vêtements. Certaines maisons avec plus de 12 collections par an à créer, fabriquer, montrer et vendre. La culture du grand divertissement, toujours renouvelée, saison après saison, nuit blanche après nuit blanche, avec consommation de drogue et d'alcool dans des quantités astronomiques, cela n'est pas nouveau mais la culture Wikileaks rattrape tout le monde. Après la sortie de la vidéo immonde, John Galliano n'est pas renvoyé de chez Dior. D'ailleurs, il faut attendre le communiqué de l'actrice Nathalie Portman, légérie de la marque qui aurait signé un contrat à 17 millions de dollars pour un parfum sur 3 ans, déclarant « Je ne veux plus avoir à faire en quoi que ce soit à John Galliano. » Et là, John Galliano est renvoyé. Merci. 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 Merci.